Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller sur les bras, ici ce sera beaucoup plus parlant que sur la tête, et donc je vais sélectionner ici les bras, je ne me souviens plus lesquels c'était, voilà c'était celle-ci, et donc je vais aller sur mon masque ici, sur lequel j'ai ici un métal age wear, je vais le supprimer, parce que plutôt que d'utiliser en fait un générateur spécifique, je vais aller en utiliser un plus complexe. Donc je vous rappelle que vous avez possibilité ici de venir directement lorsque vous avez sélectionné un calque, cliquez sur cette icône là qui va vous permettre de rajouter un color selection, un filtre, des niveaux, un remplissage de la peinture ou un générateur, et donc là je rajoute un générateur. Et maintenant je vais cliquer dessus, et là j'ai deux autres masques spécifiques, j'ai le masque builder et le masque editor. Donc le masque builder si je le prends et que je le pousse dessus, ça me permet maintenant d'avoir ici la possibilité de venir jouer sur une valeur de niveau, qui va me permettre donc de mixer un petit peu tout ça, de jouer sur une valeur de contraste, de décider d'inverser ou de ne pas inverser, donc je pourrais inverser, je pourrais utiliser du triplaner à la place, donc là vous voyez ça me fait quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Alors je peux jouer sur un effet de contraste un peu plus marqué, ensuite j'ai les valeurs ici de grunge que je vais pouvoir augmenter, et ensuite je peux venir ici sur les paramètres du grunge, jouer sur une échelle de ce grunge là, par exemple, de jouer sur un deuxième paramètre de grunge qui va me permettre d'abîmer un petit peu, d'inverser par exemple ce grunge là, et je peux utiliser par exemple un custom grunge, grunge que je vais charger à partir par exemple d'une texture, donc là vous voyez ça m'a rajouté un custom grunge ici, donc je peux cliquer là dessus et décider par exemple de mettre un grunge supplémentaire, que je vais ensuite venir gérer directement avec le custom grunge ici, qui va me permettre donc de flouter plus ou moins, comme j'en ai envie, ma zone. Donc là par exemple, je modifie tout ça. J'ai possibilité donc de venir aussi sur des paramètres d'ambiance occlusion, sur lesquels je vais venir activer ça, donc je pourrais tout à fait ne pas en mettre du tout par exemple, jouer sur un effet de contraste, jouer sur un effet de bruit, sur l'échelle du bruit justement, faire en sorte que le bruit ce soit plutôt des spots, ou des nuages, ou de quelque chose de moite, ou plutôt un bruit blanc, et je peux inverser ce bruit. Ensuite je peux venir jouer aussi sur les paramètres de curvature, c'est à dire si là je mets la valeur à zéro, en fait il n'y a absolument pas d'usure qui est ici sur les côtés, l'ambiance occlusion lui va me faire tout ce qui concerne les trous ici, mais par contre le curvature lui va nous faire tout ce qui est sur les arêtes présents ici. Donc je peux jouer sur une quantité, ici, je peux jouer sur un contraste, je peux inverser bien entendu ça, ce qui va me permettre d'inverser la texture, jouer sur les informations du concave, ici, le contraste, ici au niveau des concaves, que je vais pouvoir dans certains cas améliorer un petit peu, inverser les concaves, voilà, et après je peux jouer sur un paramètre de smoothness, de level boost, voilà, mettre un petit peu de bruit justement, dans cette partie là, jouer sur l'échelle du bruit, donc là si on se rapproche un petit peu, vous voyez ce que ça donne, et après faire en sorte que ça soit plutôt du bruit noise, etc, etc, donc exactement comme ce que l'on a fait sur l'ambiance occlusion. Ensuite il y a possibilité donc d'utiliser un gradient, c'est-à-dire un dégradé qui va être géré par le world space normal, c'est-à-dire le placement de l'objet dans l'espace, et là du coup je vais pouvoir venir ici jouer, voilà, sur des intensités sur le dessus, une intensité sur le dessous, voilà, donc par exemple, en enlever un petit peu à l'intérieur, une intensité sur le devant, sur l'arrière, ici vous voyez, ça enlève un petit peu à l'intérieur, ici de ce côté-là, de la texture, sur la droite, ici, ou sur la gauche. Ensuite j'ai possibilité de rajouter des scratches, donc je peux mettre le scratch, voilà, à 1, et ensuite venir ici sur une quantité de scratch, jouer sur l'échelle du scratch, donc je peux vraiment l'augmenter, jouer sur l'éparpillement, alors le scatter, attention, c'est un autre paramètre, donc on va éviter d'en mettre, je vais mettre une valeur, à 0, et ensuite donc le scratch peut baisser cette valeur-là, pour que ce soit un petit peu moins violent, voilà, hop, comme ça, je vais jouer sur une échelle, ensuite donc le scatter, ça permet en fait de répéter divers éléments, mais ce scatter, en règle générale, va être géré par une texture, donc venez cliquer ici pour prendre une texture, je vais venir ici par exemple faire un scatter de, je ne sais pas, ce truc-là qui est plutôt un cristal par exemple, ok, et ensuite donc je vais venir jouer sur l'échelle de mon scatter, sur la densité du scatter, sur la dimension, sur les variations de taille, et sur les variations d'opacité, donc ça permet donc de faire diverses petites choses, donc ce masque builder est assez complet, et va vous permettre donc de faire à l'aide d'un seul générateur, ce que l'on devrait faire normalement à l'aide d'autres générateurs, donc on va passer au suivant,